Et nous voici revenus à notre point de départ. A cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis. A cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts. On meurt la commande génique de son destin. Oliver, les carnivores ! Cours ! Toi cours, plutôt cours ! Que nous réservez-vous ? Les carnivores. Ce sont des DG complètement shtarbés, si vous voulez tout savoir. Quand vous en croisez, la première solution est de courir. Courir tout droit, sans vous arrêter. Mais, vous pouvez aussi préférer la deuxième solution. Mourir. Mourir tout droit, en étant mangé sur place. La deuxième, la deuxième ! Mais attends, mais t'interviens dans mes pensées là ! Et qu'est-ce que tu racontes, on va pas se laisser bouffer non plus ! La deuxième à droite, tourne dans le bâtiment, on va les perdre. Et puis arrête de penser et couvre ! Ok. Ok, ok, moi aussi je suis content de te voir. Au fait, comment t'as fait pour me trouver Eva ? Ça a dû être difficile, non ? Rentre ! Tu te montreras plus tard, Oliver, si t'es toujours en vie. Mais attends, il fait hyper sombre là-dedans, non ? C'est ultra flippant ! Comme tu veux. Eva s'enfonce déjà dans l'obscurité du bâtiment. Je ne vais pas la laisser seule, quand même ! Eva ? Eva ? Eva me met brutalement la main sur la bouche et me fait un signe. Dans la rue, juste à côté, un groupe de carnivores arrivent hurlant. Ils doivent nous avoir sentis car ils se dirigent vers l'immeuble et nous avons trouvé refuge. Par ici, pour arriver sur le toit ! Ouais, on prend l'ascenseur, non ? Quand Eva ne répond même pas à mes blagues, c'est qu'on est vraiment, vraiment dans la merde. Du coup, je m'élance à sa poursuite dans les escaliers. T'as fermé la porte de Nino, quand même ! Oh, vous commencez à me gonfler avec ces portes qu'il faut fermer ? Non, je l'ai pas fait, voilà ! Ouais, mais c'était un peu con, ok, j'avoue ! Sur le toit, maintenant ! Mais comment on fait, maintenant ? On ferme la porte ? On fait la seule chose que les gens ne vont pas faire ! Vous nous laissez tranquilles ? On saute ! En face sur l'immeuble ! À toi ! Ouais, ok ! T'attrape mon 5 ! Mais t'as en détention ! J'y vais ! J'ai jamais compris. Dans un film, le deuxième qui saute d'un immeuble à l'autre se plante à chaque fois. On dirait que c'est fait exprès, pour ajouter à l'histoire, que ça permet de séparer les personnages quelques instants, afin de savoir ce qu'ils font chacun de leur côté. Vous vous dites certainement que si je vous parle de ça, c'est que je serai l'exception qui confirme la règle. Ben, c'est raté ! Je suis juste le crétin qui confirme la règle. Putain, mais comment j'ai pu louper ce sot ? Il y avait même pas de mètre ! Oh, le naze ! Je me relève sans trop de soucis. Par chance, le verre de la vitre que j'ai traversé ne m'a même pas coupé. Ça tombe bien, j'ai horreur de voir mon sang. Je suis un boulet, en fait. Je me masse rapidement les muscles et compte mes membres pour vérifier qu'ils sont bien encore là. Je regarde autour de moi. Je viens d'atterrir au beau milieu d'un centre commercial, gigantesque et plein de boutiques. Tout semble en parfait état. J'espère qu'ils ont un Apple Store ! Plus toureci un peu. Plus touche une ceci qui regarde. Une d'un centre commercial ! uinctions entre mentioned et une destination fabriquée Des cadençades par Drama Nacional. En quoi que s'enemitique ?